Nous contribuons à la stabilité de ce pays, à faire l'économie des morts et des dégâts, l'économie des conséquences souvent fâcheuses, des démonstrations politiques. Monsieur le Président de l'OMDG, c'est le fil de l'opposition, le Président de l'OMDG, vous le direz par sa belle voix, est bien ouvert à ce dialogue, partage ses valeurs républicaines, d'aider à la stabilité du pays, mais demande au gouvernement des efforts pour créer des conditions de dialogue sincère. Nous avons pris note de ce point de plainte, nous avons pris note également de sa décision de nous saisir d'un grand homme pour tous ceux qui bloquent ou riscèrent de bloquer le dialogue socio-politique. Nous attendons cela d'impatience. Constitutionnellement, le Premier ministre que je suis, il est de mon devoir constitutionnel de promouvoir ce dialogue, le dialogue social, de manière à garantir la paix sociale, à garantir la cohésion sociale, la cohésion politique, même entre adversaires, il y a un minimum de courtoisie qui devrait permettre d'entretenir des relations conduisant à la paix sociale dans ce pays. Donc, je suis heureux que Monsieur le Président, chef de file de l'opposition, nous ait réservé un accueil fraternel et amical. Je suis heureux qu'il ait bien pris, ou compris, ou partagé le sens de notre message. Et je pense que dans les semaines, au mois à venir, nous travaillerons la main dans la main, conformément à la volonté de mon chef, le président d'Alphine, qu'il faut se rencontrer, nous travaillerons avec l'opposition républicaine à améliorer le climat de paix sociale. Je vous remercie.